Salut la rugby-sphère ! Voici un résumé de la finale du dernier Challenge Yves-Dumanoir, joué en 2000 entre le Biarritz Olympique et le Céabrive. Suite à la création de la Coupe d'Europe, le nombre de matchs à disputer augmente et le Challenge peine à trouver sa place dans des calendriers chargés. La compétition devient la Coupe de France Yves-Dumanoir lors de la saison 96-97, avant de disparaître en 2000 pour devenir la Coupe de la Ligue puis le Challenge Sud Radio un peu plus tard. Les deux équipes qui s'affrontent dans cette ultime finale vivront des destins diamétralement opposés. Le Biarritz Olympique des Gonzales, Betsen et Bernat Sal surferont ensuite sur une vague de succès. Le Céabrive de Carbono, la maison et Malié, quant à lui, après avoir tenu le haut de l'affiche, connaîtra des moments difficiles. Ce match restera un symbole du passage de flambeau entre ces deux clubs. Avant de passer au résumé de la rencontre, on vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Un petit geste pour vous et une grande aide pour nous pour rendre nos vidéos plus visibles. On vous remercie d'avance. Votica pour le Biarritz Olympique. Finale de la Coupe de France 2000, c'est parti ! Avec un coup de voie, on va réceptionner par le troisième éligneux centre bréviste et ancien biarot, Eric Gouloumé. Ballon. Christophe Lamaison, il fait son grand retour aujourd'hui après un mois et demi d'absence pour une nouvelle blessure au genou en demi-finale de la Coupe de France contre le stade français. Et Titou Lamaison ouvre le score. Briebe, Roi, Léa et Zéro. Eric. Pour l'instant, après plus de 20 minutes de jeu dans cette finale, avec Mattson sollicité, plaqué par Daguerre. Bonne libération de balle côté bréviste. Carbonon va échanner au ras avec le perforateur Gouloumé. Carbonon, Fent, retrouve Brousherstone, le talonneur international. C'est pour un drop de Christophe Lamaison qui passe entre les barres et brève même maintenant 6 points à zéro. Les biarots dépendent très bien. Ils sont bien organisés, ils se déplacent énormément et donc ils ne laissent aucun espace. Au préviste, il faut que Christophe Lamaison tape un drop pour pouvoir... Ils vont très vite sur les ailes. Ils sont moins gloures au milieu. Ils se sont mal assurés, ils se sont gênés. Norois a quand même pu récupérer ce ballon. González libère pour Morlaes. Morlaes, Botica, position de drop. De Frano, Botica qui va passer entre les potos. Et Biarritz réduit le score dans les arrêts de jeu. Mais c'est vrai, 6-3 après une telle domination. Débrévis, c'est pas cher payé. Mais c'est le sport. La défense a été très valeureuse du côté de Biarritz. J'ai constaté que la mêlée, Biarritz avait retrouvé son assise avec le retour de Poulet-Otto. Morlaes, il va s'écouter. Botica a contré son coup de pied. Oui, mais Biarritz est récupéré par Couté. Qui peut servir au board pour Philippe Bernassal. Le premier essai du match escrit par Philippe Bernassal, ce V de la victoire. Il y a une attaque avec un coup de pied contré. Mais c'est Couté qui arrive à récupérer ce ballon. Et qui retrouve son demi-ouverture. Puis Philippe Bernassal qui sur un dernier crochet élimine le dernier défenseur. Il y a un peu de chance au départ. Mais le rugby est fait aussi de tentatives, d'initiatives. Il y avait beaucoup de soutien de l'autre côté. Et Frano Botica a pu donner ce ballon à Philippe Bernassal. Et avantage Bernassal dans le duel qui l'oppose à Sébastien. A partir de la fin des années 80, Frano Botica. Ça part bien. Et ça passe entre les bars. 11 à 6 pour le Biarritz Olympique. Ballon capté par Giacchieri. Molle bréviste. On fait le ménage sur Versailles. Voilà, il faut qu'il s'avance en permanence comme ça. Il faut que ça bouge. Et ça continue à avancer. Il s'est avancé. Et ils vont avoir en but. Et là, de Sébastien, Accor va laisser au Cerbris vers Eric Bouti. Il y a eu que derrière, le molle a été très, très serré. Ils ont progressé en permanence parce qu'un tel molle, s'il ne progresse pas, le ballon revient à l'équipe adverse. Là, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de technicité. Et les Biarros... On domine pourtant ici. Ballon mal capté par les brévistes. Récupération pour Biarritz. On vous rappelle qu'on est à peine à 10 mètres de la ligne et donc du coup, Bouti Kha doit pouvoir taper le drop. Ce qu'il fait et le drop de Prano Bouti Kha passe entre les bars et le Biarritz Olympique reprend immédiatement l'avantage. Biarritz 14, Brive 13. Lancé de Brotherstone. Là, regardez, ce petit coup de patte a permis au Biarros de mettre le ballon au chaud. Et Nicolas Morlaes prend son temps pour Prano Bouti Kha qui s'était positionné dans l'axe. Regardez, ce drop qui passe pratiquement... Alors, cette pénalité tentée par l'ancienne demi d'ouverture des All Blacks qui prend bien le chemin et passe entre les bars. Biarritz Olympique 17, Brive 13. Poser son jeu, le rythme, un peu le syndrome des Toulousains contre le Munster ici même au parc des Sous-Toutes. Alors que Laurent Travers s'est jeté sur ce ballon qui traînait. Il leur reste quoi ? Avec les arrêts de jeu une dizaine de minutes au Briviste pour marquer les Céas. Oh, il y a une interception ! Il y a une interception ! Il y a un Nicolas Pouti qui va aller planter entre les poteaux ce qui sera vraisemblablement l'essai de la victoire pour le Biaritz Olympique. d'un coéquipier alors qu'on va le revoir là, hop ! Il est allé chercher elle était trop molle cette passe il y avait ses vrais deux joueurs à l'extérieur et à l'instant Philippe où on parlait des Toulousains contre le Munster ça rappelle cette interception de fin de match du centre irlandais sur la combinaison Toulousaine et là Nicolas Couté file inscrire laisser que Frano Boticam lancé pour travers Manes dévis sur Philippe Cardono Townsend n'aura pas réussi à faire basculer le sort de ce match bien au contraire avant de s'envoler pour la Nouvelle-Zélande avec le 15 d'Ecosse et Brive devra jouer dimanche à Toulouse qui tourne la maison c'est fini victoire de Biarritz 24 à 13 les côtés lancières vont pouvoir bradir ensemble remis par Alain Juppé la dernière Coupe de France le dernier challenge du manoir du siècle s'achève en l'an 2000 avec le triomphe du Biarritz Olympique Sous-titrage Société Radio-Canada